Merci pour cette invitation. J'aime beaucoup Orléans, mais c'est surtout grâce à mon ami Stéphane Cordier que j'adore Orléans, parce que tu m'avais fait venir ici déjà il y a deux ans. J'avais pris la parole sur un exercice un petit peu différent, qui était un TEDx, où j'avais parlé de ce qu'on faisait en intelligence artificielle et des risques et des pièges quand on parlait d'intelligence artificielle. Ça s'était hyper bien passé. J'avais passé un super moment. Je compte sur vous pour faire en sorte que cette deuxième intervention à Orléans soit aussi agréable, parce que je vais vous mettre à contribution et je vais faire en sorte que dans mon exposé, à plusieurs moments, je vous interrogerai ou je vous inviterai à poser des questions. Donc faites en sorte que ce moment soit vivant et que ce moment soit un moment d'échange, parce que je souhaite que vous ayez une super expérience. Super expérience, d'autant plus que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui viennent de relativement loin. Donc merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. On va vraiment faire en sorte que la matinée qu'on passe ensemble soit la plus didactique et la plus dynamique possible. Donc merci beaucoup à vous et merci évidemment à Madame Véronaise pour son invitation, le rectorat et l'ensemble des organisateurs. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de plein de sujets très différents, mais j'ai essayé de faire en sorte de prendre un sujet qui puisse m'adresser un maximum au type de métier que vous faites. Et en particulier, quand j'ai vu tous les ateliers que vous allez avoir cet après-midi, malheureusement, je ne serai pas avec vous cet après-midi, mais je crève un petit peu d'envie de savoir qu'est-ce que va être enseigné pendant ces ateliers-là. Parce que moi aussi, j'ai prévu des exemples de ce qui pourrait être enseigné et qui servirait à un professeur de mathématiques selon les différents niveaux d'enseignement. Comment on peut aider un élève à toucher du doigt sur ce qu'est l'intelligence artificielle, où est l'intelligence artificielle et faire en sorte que l'enseignement des mathématiques puisse être aussi une manière, une porte ouverte sur les métiers de l'avenir. Ça, je vous en parlerai et je vous parlerai aussi de mes convictions personnelles, de ce que je pense être le mieux aujourd'hui pour la France et pour les Français, pour faire en sorte de gagner cette dynamique autour de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'il y a probablement des enjeux internationaux, des enjeux géopolitiques. La France est plutôt une terre dans laquelle on a toujours eu l'habitude de considérer qu'on avait un coup d'avance sur les mathématiques, qu'une école mathématique française de qualité. Mais la même capacité dans l'intelligence artificielle, c'est aussi un des... Alors, on m'avait prévenu qu'il va y avoir un petit risque sur le micro. Si vous sentez que le micro, ça déconne trop souvent, vous me faites signe, je changerai de micro. Et évidemment, la fin de l'intervention, c'est vous, c'est les questions-réponses. Donc, je compte sur vous pour préparer les questions et de savoir quels sont les sujets qui vous intéressent le plus. Je commence par dire un petit mot sur moi. Je m'appelle Jérémy Aroche, je suis entrepreneur. J'ai toujours aimé les mathématiques. Déjà, tout petit, j'aimais bien faire des maths. J'ai toujours eu une adhésion particulière avec mes profs de mathématiques. Donc, je suis sûr que dans vos classes, vous voyez très bien que d'élèves, j'ai pu être par le passé. Et de fil en aiguille, comme j'étais un bon élève, je suis allé en prépa. Donc, moi, je suis nid. Donc, j'aimais bien les maths et j'aimais bien résoudre des problèmes de mathématiques. Au début, c'était des problèmes de mathématiques que me donnaient les professeurs. Après, c'est des problèmes de mathématiques qu'on trouve en général dans les jeux, vous savez, les jeux de magazines de vacances où il faut se casser la tête. Puis après, on achète des magazines spécialisés pour résoudre ce genre de jeu. Et on commence à devenir, on va dire, un peu meilleur dans certaines disciplines. Et de fil en aiguille, je suis arrivé en prépa. Donc, j'étais à Mécénat à Nice. Après la prépa, j'ai intégré l'école polytechnique. Donc, j'ai fait l'X. Et pendant l'X, j'ai eu un coup de chance assez extraordinaire. C'est que les travaux de type stage, de type projet d'étudiant, projet en équipe, m'ont amené à collaborer avec le laboratoire de recherche de mathématiques à l'X. Et en particulier avec des chercheurs qui travaillaient sur le machine learning et le reinforcement learning. Alors, il se trouve qu'à l'époque, j'étais étudiant et donc un petit peu rebelle. Donc, je trouvais que c'était une matière qui ne servirait pas à grand chose. Et je me voyais ça un peu imposé. Mais c'était un coup de grâce parce qu'en réalité, j'ai eu la chance, dès 2004, de toucher du doigt ce qui allait devenir central dans cette rupture technologique, dans cette nouvelle industrie économique qu'on est en train de vivre en ce moment et qui est celle de l'intelligence artificielle. Donc, le reinforcement learning que je faisais à l'époque, c'était optimiser des logiciels de jeu de plateau. Donc, des logiciels dans lesquels il y a deux adversaires qui essaient d'atteindre le même objectif. Et évidemment, chaque coup a vocation à maximiser les intérêts d'un des joueurs et à minimiser les options de l'autre joueur jusqu'à ce que quelqu'un gagne. L'exemple des échecs, par exemple, est un bon exemple de jeu de plateau. Et de fil en aiguille, j'ai eu à l'époque le désir de devenir très riche très tôt. Et il y avait une tendance à l'époque qui était très forte, surtout que la moitié de ma promotion avait tous eu la même idée que moi et on avait tous été dans la même formation. C'était de devenir trader. Donc, on a tous fait le master de mathématiques financière. Moi, en particulier, j'ai fait un double diplôme à New York, à NYU, New York University. Et donc, je rêvais d'avoir une carrière fulgurante. Alors, j'ai eu une carrière fulgurante puisque je suis allé travailler chez Lehman Brothers. Et donc, évidemment, travailler chez Lehman Brothers en 2008, ce n'était pas le meilleur choix de carrière que j'ai pu faire. Et ça a été très fulgurant puisque suite à mon départ, ils ont pris la décision de fermer la boutique, ne sachant plus comment ils seraient capables de rivaliser avec des compétences aussi élevées que les miennes. Et donc, ça a été une descente aux enfers très particulière parce que quand on a un parcours très classique de bon élève et qu'on réussit toujours tout, se retrouver à un moment donné dans cette situation-là, c'est un peu improbable. Et donc, pour la petite histoire, j'ai rebondi dans une autre société qui faisait le même métier qui est du trading algorithmique qui s'appelle Knight Capital. Alors, qu'est-ce que c'est le trading algorithmique ? C'est le fait de récupérer des sources de données. Donc, en général, c'est les prix des échanges boursiers et d'essayer de trouver dans ces sources de données des motifs statistiques, des motifs qui se répètent. Alors, c'est un travail qui est très abstrait parce que les motifs qui se répètent n'ont absolument aucune explication économique. C'est juste qu'il y a des phénomènes particuliers, des agents économiques qui réagissent d'une certaine manière et on peut trouver une forme de régularité ou de récurrence dans ces cycles-là. Et si jamais on est capable de les anticiper, évidemment, on peut prendre des décisions qui sont des décisions qui sont des bons investissements. Mais probablement qu'il y avait un décalage entre la réalité économique et le métier que je faisais puisque ces décisions-là se prenaient à l'échelle de la milliseconde. Donc, quel sens donner au fait qu'une décision prise à une certaine milliseconde est meilleure que la milliseconde d'avant ou d'après ? Et ces décisions-là étaient prises sur des dixièmes de centimes d'euros ou de dollars. Et donc, évidemment, on gagnait des micro-centimes à chaque décision. Mais à la fin de la journée, on gagnait des millions. Et donc, c'est un métier qui a été particulièrement décrié, notamment pendant la crise des subprimes parce qu'on avait le sentiment que la finance était devenue folle et que les machines avaient pris le pouvoir sur l'intelligence humaine, sujet qui rejaillit aujourd'hui aussi avec l'intelligence artificielle. Est-ce que les machines vont à nouveau décaler, déplacer, changer les paradigmes de l'emploi ? Donc, ça, c'est un job que j'ai fait dans lequel j'ai dû développer deux compétences. La première compétence que j'ai développée, c'était des stats. Donc, pour faire simple, c'était des régressions linéaires, mais c'est des régressions linéaires qui demandaient lieu à de nombreux paramétrages, calibrages et utilisation de feature engineering, donc de préparation de la donnée pour faire une régression linéaire la plus subtile possible et pour bien capter ce qu'on voulait capter dans le signal de cette série temporelle. Et puis, la deuxième compétence que j'ai développée, c'était l'informatique parce que ce genre de décisions se sont faites par des ordinateurs dans un mécanisme automatique hyper rapide. Et donc, coder des ordinateurs, c'est quelque chose que je n'avais pas trop fait. Et donc, j'ai non seulement découvert comment on code, mais j'ai surtout découvert que, vu la volumétrie des données, il fallait savoir faire du calcul distribué. Donc, il fallait savoir lancer un seul algorithme sur plusieurs machines qui allaient travailler de manière parallélisée et qui allaient chacune contribuer à l'amélioration du résultat total. Et donc, cette logique d'utiliser des fermes de calcul, c'était une forme d'ancêtre du cloud et du cloud computing et de la possibilité aujourd'hui d'utiliser ce que vous connaissez assez bien chez Amazon Web Services, chez Google Cloud Platform ou chez Microsoft Azure. Donc, la possibilité de louer à l'usage quelques minutes, quelques heures, un ordinateur très puissant ou plusieurs ordinateurs pour faire un calcul et éventuellement le paralléliser. Et c'est aussi un des paradigmes du big data dont on va parler. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Je retrouve la France puisque à l'époque, j'étais à New York. je suis un peu déçu de ne pas avoir pu faire ce que je voulais faire. Et donc, je me pose la question de comment me réinventer. Donc, c'est une période dans laquelle j'essaie de tenter beaucoup d'initiatives qui sont des initiatives de type entrepreneurial. C'est des idées saugrenues que je pense être les bonnes dans lesquelles je souhaite m'associer. Mais j'ignore tout du monde des startups. On est bien avant les années 2010, bien avant l'existence de tout ce que vous connaissez aujourd'hui et qui aide les startups à se construire. La BPI n'existait pas encore. Il n'y avait pas la possibilité de s'appuyer sur des incubateurs, des accélérateurs. La station F n'existait pas. L'école 42 n'existait pas. Enfin, tous ces ingrédients qui permettent aujourd'hui à un jeune étudiant ou un jeune professionnel de se projeter dans une carrière entrepreneuriale, ça n'existait pas. Et donc, forcément, je fais toutes les erreurs de débutant. C'est-à-dire que je crée une société mais je ne crée pas de site web. Donc, quand je contacte les gens, ils vérifient si j'existe, ils ne tombent pas sur le site web, ils en déduisent que je suis une société factice. Puis après, quand j'ai décidé de faire le site web, je ne fais pas de marketing, je ne fais pas de vente. Donc, je pense être très capable de résoudre des problèmes. Mais personne ne me fait confiance parce que personne ne me donne la possibilité d'accéder à leurs données et de leur proposer une offre de valeur. Donc, c'est une période d'errance qui est un petit peu compliquée. Et finalement, en 2011, je crée une société qui s'appelle Comptemétrie. Et de 2011 à 2020, on a connu, évidemment, avec des hauts et des bas qui font partie de la vie professionnelle, on a vécu un développement qui est assez exceptionnel et qui a été une forme de joie particulière parce que quand on a la possibilité de construire une structure et d'y embaucher aujourd'hui 120 personnes et d'y associer des partenaires, des associés, des directeurs associés qui partagent la direction générale de l'entreprise avec moi, c'est aussi le fait de se projeter sur une capacité à créer de l'emploi, une capacité à apporter le meilleur à nos clients et une capacité un peu patriotique à se dire que c'est des choses qu'on peut faire en France qui sont faites aussi à l'étranger, essentiellement aux Etats-Unis, mais qui permettent de retenir nos talents ou qui permettent de garder la création de valeur sur le territoire français. Et donc, c'est un peu ce parcours-là que j'ai vécu maintenant depuis 9 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada